Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une recette de pâte conchiglioni farcie, une recette facile et rapide. On commence par la préparation de la sauce. Je fais revenir l'oignon et une gousse d'ail écrasé dans un peu d'huile d'olive jusqu'à ce que l'oignon soit translucide. On évite de les laisser colorer. On ajoute par la suite le coulis de tomate avec du sel, du poivre et on va laisser cuire à couvert pendant 20 minutes. En fin de cuisson, j'ajoute un peu de crème, ça c'est juste pour atténuer l'acidité de la tomate. On porte à ébullition avant de retirer du feu. Je verse les trois quarts de cette sauce au fond d'un plat au four et je laisse de côté le reste. Maintenant je prépare la garniture à base de champignons, nettoyés, coupés en lamelles. Je les mets dans une sauteuse avec un peu d'huile d'olive. On va les faire sauter pendant 5 minutes. Là j'ai du blanc de poulet pré-cuit. Je l'ai tout simplement fait sauter à la poêle avec un peu d'huile, sel et poivre. Je l'ai effiloché et je le rajoute champignons. Vous pouvez aussi utiliser les restes d'un poulet rôti de la veille par exemple. Là c'est vraiment une recette parfaite pour accommoder les restes. Donc j'ai mis du sel, du poivre. On va faire revenir encore quelques minutes. Je rajoute le reste de sauce tomate avec quelques feuilles de basilic ciselé. Je remets encore pour 3-4 minutes puis je retire du feu. Pour les pâtes, je porte à ébullition un grand volume d'eau salée. Puis on va y plonger les pâtes et laisser cuire selon le temps indiqué sur le paquet. Puis après vous les égouttez et on va les remplir de farce avant de les disposer sur la sauce. Avant d'enfourner le plat, on va le saupoudrer de fromage, soit du parmesan ou de la mozzarella, ce que vous avez. Et de la chapelure que vous pouvez préparer vous-même. Il suffit de faire dessécher des morceaux de pain assis au four. Les réduire en poudre à l'aide d'un hachoir électrique. Après on va mettre à cuire à 200 degrés pendant 20 à 25 minutes. Et voilà donc notre plat qui est prêt à servir, bien chaud. J'espère que la recette vous aura plu. Merci de l'avoir visionné. Je vous souhaite un bon appétit et à la prochaine.